C'est pas pour les doux. C'est pas pour les doux. Oh yeah! Le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Bonsoir, bonjour et bienvenue au 38e épisode de C'est pas pour les doux. On enregistre le 21 août 2018. Je suis avec GF de Watching Games. Hey, bonjour, bonsoir! Max Tecto de Retro Game Throwdown. Yeah, yeah, yeah! GF était proche un peu. Je parle trop fort, désolé. Et je suis le joueur cynique Jason Lepage qui prend les commandes cette semaine. T'es en feu! Je suis stressé, anxieux, mais ça va bien se passer. Nos sujets à ce soir, on va parler de la bulle des éditions limitées à la Limited Run Games, etc. La bulle de collectionneurs et de jeux de PS4 à 200$ est un peu particulière. Arnaque! On a beaucoup d'affaires à parler, je crois, hein? GF, tu vas nous parler de Dead Cells. Oh oui, oui, excellent jeu. On va vous en parler un petit peu plus tard. Avec Max, on va parler de la controverse autour de Battlefield V. Oh God, ça va être un gros sujet, les amis, ce soir. Je pensais que c'était disparu au mois de mai, cette controverse-là, mais ça a été réallumé récemment. Surtout avec le débat de Quartering vs Angry Cock. Les développeurs de DICE ont tenu leur bout pour créer de la controverse aussi, je pense. Yep. Mais on va commencer ça avec notre bloc nouvel hebdomadaire. On a oublié hebdomadaire. Oh! Deux semaines! GF, as-tu des nouvelles pour nous autres? Regardez, moi, je vais être original comme toujours. Overwatch, aujourd'hui même, nouveau vidéo de Diva en animation. Il est quand même très beau, très... Il est très joli. Sans farce, ils ont mis de l'effort, ils ont mis de l'amour, comme d'habitude. Est-ce que ça voulait dire grand-chose? Je ne sais pas. On va voir au courant des semaines si le sort de deuxième personnage qu'on voit dans l'animé va devenir un nouveau personnage jouable dans le jeu. Et il y a une nouvelle map aussi qui est à Tokyo. J'ai bien hâte de voir. Ça va être un capture genre, tenez la zone, ce genre de style-là. Ces vidéos-là, est-ce que c'est du là? Du là? Est-ce que ça ajoute de l'histoire autour des personnages? Oui, je trouve ça bien, mais il faudrait qu'il en fasse plus. Il devait avoir une BD d'Overwatch, puis elle a été annulée, mais ça aurait été tellement une très bonne idée que Blizzard investisse là-dedans. Mais bon, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Fait qu'une nouvelle map, un nouveau vidéo d'animation, c'est très cool d'aller voir ça. C'était pas mal ça. C'est pas mal ça? Oui. Max, as-tu une couple de nouvelles? J'ai vite de même, au moins, vite, vite, ISOZONE fermé, les amis. Ça tombe comme des mouches. Damn! Je parlais justement du dernier podcast, au moins, il nous reste ISOZONE. Ça vient de tomber. Ça va bien? Vite, faites des backups de vos jeux que vous avez, entre guillemets. Oui, allez faire le plus de backups que vous pouvez, les amis, parce que ça commence à tomber. Mais en fait, ça ne commence pas juste à tomber, ça se déplace. Ça se déplace parce que je commence à savoir où ça s'en va. Puis, gars, on ne va pas faire de leaking ici, là. Est-ce que c'est le deep web? Ça s'en va. Non, non. Ça reste sur le web, bien normal. Ça s'en va sur certains forums. Et le monde s'en va sur des serveurs FTP. Ça va être dur à trouver. Good old FTP. Ça fait longtemps qu'il n'a pas utilisé ça. Ben oui, c'est pratique, le FTP. Ça me rappelle l'époque d'IRC. C'est malade. Vous avez été interpellé par le pre-order ou l'édition spéciale plus de Resident Evil 2. C'est sortez vos portefeuilles. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on gagne à acheter l'édition spéciale? Ben, il y a la version normale où il y a des petits perks standards. Toi, c'est là dans la version standard. Là, il faudrait clarifier les choses. Le Collector's Edition de Resident Evil 2, européen. Je ne sais pas si on parle de lui. Parce que moi, j'aimerais ça parler de celui avec la machine à écrire qui va vouloir une fortune. C'est de celui-là qu'on parle. Ben, c'est ça que j'allais dire. Parce qu'il y a un collecteur édition plus standard. Il y a lui où ça va valoir genre 600$ américain. Que tu as le typewriter USB Bluetooth avec un emblème d'Umbrella. C'est le prix qui est malade d'un. Mais il y a de quoi de plus fou là-dedans que vous ne savez peut-être pas. La compagnie en question qui offre ce typewriter-là, ils ont le même sans le branding Umbrella à 250$. Oh non. Ça fait qu'ils vendent trois fois le prix. Deux fois et demi le prix. Juste pour le branding que Crapcom... Crapcom. Ah, c'est dégueulasse. Mais oui, comment utiliser un logo? Ça peut devenir dispendieux rapidement. Ah, ça m'écart. Ça m'écart. Excusez. Fait que... Mais pensez-vous acheter la version standard ou la version semi-limited? C'est quoi la... Probablement la version standard. OK. Je risque de me limiter. Ben normal. J'ai eu le nouveau redesign de Claire, les amis. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai rien regardé non plus. À part le trailer du 3. C'est pas très beau. Non. Bon. Non. Elle a perdu son charme. Non, j'aime pas trop ça pour vrai. Fait que j'ai hâte de voir le jeu si on trop changé d'affaires, mais j'aime pas le redesign de Claire. Ça va peut-être être comme Pokémon Ladigo. Moi, j'aime bien le redesign, là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, là. Puis, est-ce que tu sais qu'est-ce que va contenir la version entre la Ultimate à 8 millions et la normale? Non, c'est ça que je me demandais. Je ne suis pas trop sûr. D'après moi, ça va sûrement être genre comme une soundtrack. Ouais. De quoi, de même, là. Une steelbook. Original, de même, là. T'sais, soundtrack, steelbook, avec une sorte de pochette que tu mets par-dessus ton steelbook, là. Ça va être malade. Un petit artbook, à la limite, là. Ça, pour dire qu'ils en ont un normal, au moins, là. Chris, il y avait juste le spécial à 600 piastres US. C'est une talarnaque. Il pourrait le savoir où est-ce qu'ils sont le bête. C'est un c'est bon. J'avais aussi, peut-être, un autre petit news. Un sport, on va le sport. Chez nous, un et deux, est sorti. Yes, cette semaine, c'est dans ma liste d'achats, là. C'est moi, pareillement, Max. J'espère. Je veux te faire confiance. J'espère que vous allez jouer. Honnêtement, 40 piastres pour les deux, je trouve que c'est tonner. Oui. Oui, bien, regarde, c'est pas mal ça que ça vaut. C'est pas mal ça que ça vaut. Puis, au moins, surtout, j'avoue qu'ils n'ont pas ajouté trop d'affaires, on va se le dire. C'est pas mal des jeux stock que vous aviez. Ok, paraît-il que c'est les deux versions Dreamcast, au moins. C'est que nous autres, les Américains, on n'a pas eu l'honneur de tester. On a poussé les sliders, au fond. Bien, on n'a rien que la version Xbox, ici, de Shenmue 2. Fait que c'était impossible de prendre ta game, puis de l'importer comme moi j'ai fait. Moi, j'ai joué la version Dreamcast avec un patch. Donc, j'ai pu importer ma game du 1 au 2, fait que j'ai eu l'expérience. Parce que là, on va pouvoir, justement, mettons qu'on fait le premier, il y a des répercussions qui se ramènent dans le deuxième. On va pouvoir faire ça, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont permettre de faire l'importation des datas du 2 au 3. Ah, ok. C'est que non. C'est ça que j'ai entendu dire. Beaucoup de fans de Shenmue se demandaient ça. Parait que non. C'est triste. C'est triste parce que, calais-so, c'est vraiment un motel. Sérieusement? Ça doit devenir compliqué, par exemple. Surtout avec autant de temps entre les deux, tu n'as probablement pas la même équipe de writers. C'est ça l'affaire. De toutes considérer les options des jeux d'avant, ça doit devenir un peu intense. La grosse affaire, c'est que ça aurait fait une raison pour beaucoup de monde comme moi, qui viennent de faire Shenmue 1 et 2, un peu pendant l'université. J'ai starté Shenmue 1 en quoi, 2014? Vous vous souvenez-vous? 2014-2015? Dans le temps qu'on startait les gamers, c'était pas mal ça. Ça fait quand même un bout. 2014-2015, j'ai parti Shenmue 1, puis je l'ai fini Shenmue 2, genre en 2017. Ça m'a pris un peu plus de temps, fin 2016. Ça va être frais dans ta mémoire. Oui, j'ai resté bugué beaucoup à Shenmue 3, à la fin, sur une crise de cinématique. Il faut que tu fasses un QTI que je n'étais pas capable. À Shenmue 2. À Shenmue 2, il faut que tu fasses une QTI rendue à un bout. Oublie ça, je n'étais pas agné. Oui, bien. Ça fait que moi, je ne recommencerais pas beaucoup. Bloqué par un QTI. Ça fait que moi, je ne referais pas. Ça prenait 10 minutes pour te rendre après à ce QTI-là. Ça fait que c'est comme un try. Après ça, tu écoutes une série de cinématiques. Ça, c'est des checkpoints bien disposés. Ça fait que c'était de la merde. Mauvais game design. Ça m'aurait donné envie de continuer, mais ils ne l'ont pas fait. Que veux-tu? Puis toi, Jason, tu avais-tu des nouvelles? Oui, je vais vous en pitcher une couple de petites en rafale. Diablo 3 sur Switch cet automne. Pas une surprise pour personne. On en avait parlé dans notre vidéo de prédiction du E3, ma somme. Oui. Puis il va y avoir un armeur Ganondorf que j'ai vu. Oh my God, ça va être fou, ça. Ça va être beau, ça va faire, ça. C'est cet automne, mais on n'a pas de date. Et ça va inclure tous les DLC aussi, tout ce qui est sorti jusqu'à l'heure. Puis tous les events, les saisons qui roulent encore vont avoir lieu sur Switch. Vous ne serez pas désavantagés si vous jouez sur Switch comparativement à une autre version. Bon, make sure. Une autre annonce qui est arrivée dans les derniers jours, Dark Souls Trilogy. Ça va être Dark Souls Remastered, Dark Souls 2, 2 Scholar of the First Sin, puis le Complete Edition de Dark Souls 3. 19 octobre, BS4, Xbox One, pas de Switch. Dark Souls Remastered n'est pas encore sorti sur Switch. Ça va faire un petit bout de compte à temps. New Game Plus dans God of War, qui a été patché dans les derniers jours. Ça me donne le goût d'aller l'essayer. Tu t'es le démon. Parce que j'ai continué le endgame un peu, j'avais quand même du fun. J'avais commencé à faire les Valkyries, je ne les ai pas toutes faites. Mais j'avais comme le goût de continuer à jouer, mais je trouvais qu'il me manquait de contenu. Ça va peut-être m'a redonné l'envie de le faire. Il y a beaucoup de monde qui te disent que si tu le fais une deuxième fois, tu vois beaucoup d'indices qui te révèlent les poches du jeu avant qu'ils arrivent. En sachant les repérer, même. OK, cool. Pas d'Assassin's Creed en 2019. Yes! Yeah! J'ai l'impression que les pre-orders pour le prochain ne doivent pas être exceptionnels. Tant mieux, game. Fuck you, Assassin's Creed. Bethesda vs Sony. Elder Scrolls Legend va sortir en console bientôt. Bethesda qui a dit que le jeu était conçu pour tirer avantagesse du crossplay et que si Sony ne voulait pas de crossplay, qu'ils pouvaient s'étouffer avec le jeu. Sony ne voudra pas de crossplay. En même temps, c'est le fun qu'il y ait un développeur qui ait l'audace de faire ça, mais ils n'ont pas l'audace de le faire avec Fallout non plus. Je ne pense pas qu'Elder Scrolls Legends va être un si gros bandage. C'est-tu free-to-play, ça? Oui. OK. Ça va être free-to-play, OK? C'est un jeu de cartes à la Magic, Cardstone. Bon, 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 bon. Et ça fait... Plus de saturation dans le milieu. Ça fait pas mal le tour de mes nouvelles. Et qu'on est instruit par les autres. Bon, on va commencer ça avec les éditions limitées. La Bulle de Limited Run Games, Special Reserve Games et des millions d'autres. I Am 8 Bit fait des éditions limitées. Play et J'ont fait des éditions limitées. Sur Pornhub, ça en vient des éditions limitées. Probablement. Il va falloir sûrement se pogner un abonnement premium à Pornhub dans pas long. Night Trap Pornhub Edition. On va avoir des perks qui vont nous envoyer par la poste. Puis bon, pas de malade. Je voulais parler de ça parce que je suis un peu ambivalent. En même temps, je suis content qu'il y ait un effort pour garder en vie les supports physiques. Oui. Mais d'un autre côté, je trouve que d'avoir à payer Firewatch 300 $, c'est un peu ridicule. C'est un petit peu de l'abus. Firewatch? Qui est un walking simulator sur PS4. Qui était un des premiers jeux qui est sorti chez Limited Run Games. Qui avait été fait à 300 ou à 500 copies. Mais quand le jeu est sorti, finalement, il y avait eu des super bonnes reviews. J'avais joué, j'avais downloadé, j'avais aimé ça. Je me suis dit que je voulais l'acheter. Je ne savais pas qu'il y avait une édition physique. À l'époque, je ne savais pas que Limited Run Games existait. Quand j'ai vu qu'il y avait une édition physique, je dirais que Amazon n'est pas là. Je vais aller voir sur eBay. 150 $. OK, peut-être. C'est tout le temps ça, Limited Run. Ça coûte la peau des fesses pas mal tout le temps. Si tu réussis à pogner une copie pendant le temps, ce n'est pas super. Mais même à ça. Mais j'en ai acheté des Limited Runs. C'est les autres qui faisaient Night Trap, tu disais? Oui, ils ont fait Night Trap, ils ont fait Wonder Boy. Double Dragon 4. Néon. Tu as des affaires qui sont extrêmement ridicules, comme Plague Road que tu peux acheter sur Switch à 1,50, qui se met à peu près 50 $ en physique. Mais je ne sais pas si ces jeux-là vont conserver une valeur autre que du monde qui vont se les flipper entre eux autres parce qu'ils sont rares. Moi, c'est ça que je pensais. Ça va juste servir aux collectionneurs à montrer leur e-penis et à s'auto-masturber entre eux autres. Qu'est-ce que j'ai? Sérieusement, c'est ça. Je ne veux pas être vulgaire, les amis, mais c'est littéralement ça, le monde des collectionneurs. Je vais excuser l'analogie. Sérieusement, c'est un peu ça. Ça m'écœure. On va se le dire, c'est une des affaires qui m'écœure du mouvement des collectionneurs. Non, moi, ce qui m'écœure, c'est réellement le mode Limited Runs, Special Reserve, etc. C'est en cause que... L'inflation artificielle. Oui, parce qu'ils en font réellement peu de copies juste pour être sûr des ventes. Je suis là, comment d'autre? Quand tu en vendes 500 ou 1000, tu vas toutes les vendre. Nintendo n'a pas fait ça pour la Wii au début, il me semble. À l'heure des charges, les méthodes Run Games en particulier, maintenant, ils changent un peu de modèle d'affaires. Ils font plus des pre-orders. Genre, ils ouvrent un pre-order pendant un mois, puis tout le monde qui va l'avoir commandé pendant ce mois-là va l'avoir. Comparé à, il y en a 500, puis ils sont vendus une minute. Ce qui a été longtemps, les méthodes Run Games. OK. J'avais essayé d'acheter Night Trapped. J'allais Night Trapped? Je vais leur spinner sur eBay. Le temps que je fais ce refresh, ils n'avaient plus mon sacrement. Ah non, c'était ridicule. J'ai réussi à avoir l'édition limitée de Timberweed Park sur Switch, la première de Switch qu'ils ont fait, puis surtout, c'est en deux minutes, puis c'était ça. T'as rien. Tu sais, en même temps, aimez-vous mieux que ça devienne des pièces de collection ou qu'il n'y ait pas de version physique pendant toute? J'aime mieux qu'il n'y ait pas de version physique. Moi, j'ai tout le temps aimé la version physique. Je ne peux pas dire autrement. Ça serait mentir à moi-même. Ce que je trouve tannant, c'est que j'ai l'impression que il y a des jeux qui pourraient bien vendre dans les plus grosses batches. Night Trap en est un, Fire Watch en est un autre, Shanty en est probablement un. Shanty, ça prendrait. Enter the Gungeon qui va sortir chez Special Reserve Games en est probablement un autre. Yes, Origin en est un autre. Ces jeux-là auraient pu faire comme Dead Cells, sortir une version physique sur Amazon, puis partout, puis quand même bien en vendre. Pour certains studios, je trouve que c'est un choix qui est plus douteux. Tandis que je comprends qu'il y a un petit studio qui n'a pas de budget, peut-être pas les moyens de prendre le risque de sortir une version physique puis d'en vendre 45. Je pense qu'il faut que tu sois sûr que ton jeu soit de belle qualité, soit de bonne qualité. Vous êtes déjà laissé prendre au jeu par les éditions limitées. Comme moi, je dis, on a acheté une coupe. Il y a-tu des choses où vous vous êtes laissé tenter? Moi, je n'avais pas le choix. Je suis un fan fini de Double Dragon. Et il y avait eu Double Dragon 4 qui est sorti en janvier 2017. Le vrai Double Dragon 4. Ce n'est pas Double Dragon ou Super Nintendo ou Néon, c'est réellement Double Dragon 4. Puis je n'avais pas le choix. Je l'avais déjà sur Switch. Je l'avais déjà sur Play 4. Puis je l'ai racheté quand même en Limited Run Game. Il me le fallait juste pour mettre à côté de mes autres Double Dragon. C'était trop cool. Tu t'encourages la machine, même. Tu fais partie de l'ennemi. Non, en cause que je suis un fan de finir des Double Dragon. Il me le fallait juste pour moi. Je ne l'ai même pas déballé. Sûrement, je ne le déballerai jamais. Mais au moins, je l'ai. J'ai acheté aussi Wonder Boy. Wonder Boy qui était... Ça, j'ai trouvé ça bien qu'il sorte... Il est bon à créer ce jeu-là en plus. Il est excellent. Puis d'ailleurs, aujourd'hui même, il y en a un autre, Wonder Boy, qui est annoncé sur Switch. Tu sais, ça doit être... Le dernier qui est sorti, c'est Dragon's Trap, il me semble. Oui, bien, well remastered. Oui, fait que ça doit être... Il me semble que c'est lui au Genesis et Monster World 3. OK. Si je ne me trompe pas. Je n'ai pas le titre exact, mais ça a été annoncé aujourd'hui même. Vous pouvez sûrement trouver un trailer sur YouTube. J'ai vu passer ça. Puis c'est clair et net que je vais me l'acheter en version digitale à ce coup-là, mais... Tant mieux. C'était cool. C'était cool. Je suis content qu'on donne un peu d'amour à cette franchise-là. Je ne sais pas si vous savez, mais cette franchise-là, ça vient quasiment de... Bien, ça ne vient pas quasiment, ça vient de Adventure Island. Oui, Adventure Island. C'est une séparation entre les deux franchises qui ont pris deux chemins carrément différents. Un est devenu juste Platforming à l'Adventure Island et l'autre est devenu Wonder Boy. Ce serait bon, un nouveau Adventure Island. Ça serait drôle. Ce n'est pas un gros jeu. Un jeu qui se passe en une heure. Ils n'ont fait un ça, oui. Oui, je n'aime pas. Oui, il n'est quand même pas ce pire. Il est bien. Je ne sais pas si c'est un remake direct, mais c'est dans le style du premier. C'est quand même cool. Moi, j'aurais une question en rapport au Limited Run, etc., etc. Quel jeu que vous aimeriez de façon digitale qui soit reportée en version physique. Parlez pas tout en même temps. Ah, qu'il n'a jamais sorti en physique? Écris, je ne sais même pas si j'en ai un. Scott Pilgrim. Oh! En plus que Scott Pilgrim n'est même plus disponible sur les stores. Excellent choix. À cause de questions de licence, de droit d'auteur, tu ne peux même plus acheter Scott Pilgrim sur le PS Store puis sur Xbox. C'est un excellent choix. Je te dirais les Rebirth Series qui étaient sur WeWare. Castlevania Rebirth, Gradius Rebirth. Je pense que Gradius, il en a déjà un. Puis l'autre, c'est quoi? À part Castlevania, c'est Contra Rebirth. Contra Rebirth puis Castlevania Rebirth n'ont jamais eu de physical release. S'ils ne sortent pas physique, au moins, sortez-les sur la eShop ou de quoi. Mais Chris, rendez-les disponibles. Ce n'est plus disponible, ces jeux-là. C'est vrai. Ça, ça serait un sujet pour une autre fois. les jeux que tu ne peux juste plus acheter. Oui, tu ne peux plus jouer, justement. mais oui, que je fais plein d'affaires avec, j'ai réussi à back-upper les jeux que je l'ai poigné dans le temps de la eShop. Je n'ai pas avant mon 360 X-Code Pilgrim des millions. Exactement. Comme le monde qui a encore PET sur leur PS4. J'ai essayé de le poigner pour mon PS3 puis je n'ai jamais été capable de l'installer. le petit Jésus m'a écouté. Le dieu du gamer a parlé à Special Edition Games et il va y avoir un Enter the Gungeon en version physique. Vendez-le 100 pièces avec le toutou. Je m'en sais si vous prenez mon argent. J'avais acheté Shadow Warrior 1 puis 2 en version physique de Special Reserve Games. C'était quand même un beau package. Ça faisait avec une petite poche de jute identifiée. Shadow Warrior. T'avais un genre de scroll. Un beau package mon ex. Au moins quand il se force puis qu'il rende ça agréable. Parce qu'il y en a des limited round games parce que c'est le case, le disque puis pas de livré. Je comprends très bien mon éponge. C'est ça que je trouve intéressant de Special Edition c'est qu'il y a le jeu mais il y a comme des goodies à côté. Ça fait que c'est bien. C'est bien. J.F. t'as joué à Dead Cells. J'ai joué à Dead Cells. C'est passé Dead Cells. J'ai sacré à Dead Cells. J'ai joué aussi. Je me suis rendu au deuxième boss. C'est ça. Dead Cells, c'est pour faire une histoire courte. C'est aussi bon que la review copiée du gars. Pour faire une histoire courte, on va en parler justement dans le blog. C'est sorti le 7 août. Il y avait une bêta. Ça fait quasiment deux ans sur Steam. Ce jeu avait fait parler beaucoup. le monde l'attendait vraiment à une version finale. C'est sorti sur Switch, sur Play 4, sur Xbox One et sur Steam aussi d'ailleurs officiellement. C'est malade. C'est très, très bon pour ceux-là qui aiment les roadlights, pour ceux-là qui aiment Castlevania et pour ceux-là qui aiment les défis. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Je suis content que tu me dises que tu t'es rendu au deuxième tableau, au deuxième boss quand même, Jason. C'est un bon... C'est un bon... Tu avances tranquillement. Tranquillement, mais sûrement. Il faut avoir de la patience. C'est vraiment... On commence... On est une sorte de glu vert qui tombe d'un tuyau puis là, ça rentre dans un corps puis là, bien... Tu sais, ça ne nous dit pas grand-chose. C'est le genre de jeu qui n'a pas tant d'histoire que ça, mais c'est un no-brainer. Tu avances, il faut que tu te rendes au boss, tu tues le boss, tu commences l'autre étape, etc., etc. Qu'est-ce qui est plaisant, c'est que tu as des couffes, tu ramasses des armes autant que ce soit des armes, des crossbows, tu peux avoir des grenades, des sortes de tourelles. C'est un peu Metroidvania. Oui, c'est très, très Metroidvania, Castlevania. Il y a un... Le gameplay est très rapide. Il faut savoir dodger à la Dark Souls. Tu n'as pas le choix parce que sinon, tu vas mourir très rapidement. C'est... Il faut que tu aimes l'action rapide, mais c'est plaisant. C'est vraiment plaisant toutes les choses que tu peux unlocker au fur et à mesure que tu joues parce que chaque run va être différent. Puis, en plus, dans les couffes, tu peux pogner comme des parchemins qui disent, bon, bien, maintenant, avec des cells, parce qu'ils appellent ça des dead cells, tu vas pouvoir justement les acheter et finir par avoir une nouvelle arme, plus de flasques pour régénérer ta vie. C'est... C'est très, très plaisant. Je ne veux pas m'éterniser. C'est très Dark comme jeu. La violence est là. C'est en 8 bits, mais c'est super bien animé. Notre personnage, je ne parle pas vraiment, mais il fait des mimiques comme il lève les épaules, il fait un thumbs up, il fait un thumbs down. C'est comique. Moi, j'ai trouvé ça attachant là-dessus. Les boss, les boss sont très, moi, en tout cas, je les trouve original. Ils ne pardonneront pas. Ça, je peux vous dire de quoi. ensuite, la musique. Vas-y. Ah non, continue. J'ajouterai mes commentaires à plus. Je suis sur une lancée. La musique, moi, je trouve que plus qu'on avance dans le jeu, plus que la musique est bonne. Au début, je commençais quand même tanné, mais il y a dans le... Je ne veux pas rien spoiler, mais on est dans une sorte de château à un moment donné. Écouter les trames sonores de ces moments-là, c'est génial. J'ai adoré ça. Ça rentre au pousse. Ça met un ambiance. C'est plaisant. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc, une rejouabilité interminable. Avant que vous ayez unlocké absolument tout, vous allez avoir fait le jeu souvent, mais vous allez avoir fait du fun à chaque run. C'est ça qui est plaisant. Moi, c'est venu m'attacher parce que ça ressemblait à M.Todronjun avec le random, le fait qu'on pouvait unlocker des choses au fur et à mesure. Fait que je le conseille fortement. C'est quand même 26. Moi, je l'ai payé 26 en rabais sur PlayStation Store. Toi, Jason, je pense que tu l'as payé comme 34. 34.99 la version physique sur Switch qui vient avec un petit hardbook. Un petit hardbook. C'est pas beau. Ça vient environ à 40 pièces. 40 pièces, est-ce que je commence à trouver ça cher? Je ne le sais pas. Mais anyway, vous allez tellement jouer souvent que ça vaut la peine. Comparé à certains Call of Duty qui ne dure même pas 4 heures. Vous allez avoir pas mal plus de fun à ce genre de jeu. Donnez-y sa chance. Toi, Jason, qu'est-ce que tu en penses un peu, ViteBite? Première affaire, c'est ce qui m'a gardé à continuer à jouer, à continuer à faire des runs. Le gameplay est tight en crise. Mais vraiment, j'utilise en crise. Je suis mort souvent. Puis, c'est jamais arrivé que je suis mort parce que j'ai eu l'impression que le jeu n'a pas fait ce que je voulais où j'ai raté un jump. On dirait que tu copies la review de Philippe Mewsson. Toi, là? Mes opinions sont copiées sur des YouTubers un peu obscurs pour pas que le monde s'en rende compte. Hashtag hygiène. C'est sûr, ça s'accumule à un moment donné. Excusez, je vais pas te interrompre. Le gameplay est vraiment tight. Autant l'attaque, les sauts, les dodge super responsifs puis ça, ça me garde à faire des runs. Tout mex, tu disais Metroidvania, oui, mais c'est très, très... Je trouve que c'est plus un roguelite qu'un Metroidvania. C'est à la base un jeu de runs. C'est quoi un roguelike? Roguelike, c'est... c'est inspiré d'un vieux jeu qui s'appelait Rogue où tu meurs sur cancer zéro et générer Random Procedurally Generated. Je sais pas trop en français. Mais tout est généré à nouveau à chaque fois que tu recommences une game, que tu recommences à zéro puis tout ce que tu veux ramasser comme objet, comme upgrade, ça va être différent à chaque run puis tu essaies de te rendre plus loin puis c'est ça. Ça recommence jusqu'à ce que tu réussisses à te rendre à la fin. Réussir à te rendre à la fin puis tuer le boss. Les gens utilisent plus Rogue Light parce que ça garde ce concept-là sans avoir tous les détails du roguelike, mais c'est un débat de 4chan plus que d'autres choses. OK, Rogue Light L-I-K-E contre Rogue Light L-I-T-E Rogue Light garde juste souvent l'idée de recommencer des runs mais souvent tu vas avoir plus d'upgrades qui vont rester permanents ou des choses comme ça. On est dans le niveau de Alt-Right versus Alt-Light. Je trouve qu'on est vraiment plus dans la catégorie justement Enter the Gungeon Binding of Isaac que dans les Metroidvanias. C'est important à le dire quand même parce que je ne suis pas nécessairement un grand fan de ces jeux-là puis c'est là que pour moi le problème de Dead Cells a commencé à apparaître après quand même plusieurs heures. J'ai joué puis je joue encore puis je vais encore continuer à jouer mais je trouve les runs longues pour le peu de progrès que j'ai l'impression de faire. Surtout au début. Là c'est moins pire mais au début si tu cherches tout que tu prends ton temps un peu ça peut être une run d'une demi-heure puis tu vas aller au premier boss puis te faire être détruit. Oui. Au début ça allait bien à un moment donné ça s'accumulait. Tu upgrade des nouvelles armes tu upgrade des choses comme ça mais tu sais je n'ai pas l'impression de faire assez de progrès pour me dire la prochaine run c'est clair que je me rends plus loin. Moi en tout cas j'ai remarqué une énorme différence après avoir battu le deuxième bus c'est là qu'on commence à ramasser de précieuses récompenses puis tu vas voir une progression vraiment plus grande mais je suis tout à fait d'accord avec ton point au début c'est à coup de petites granules tu grattes et tu grattes puis tu grattes puis tu essaies justement t'essaies de te rendre plus loin puis tu joues très très défensif parce que t'es comme tout le temps sur le bout des orteils puis tu fais oh non on va me faire te souver puis ça un bout j'ai même fait pas des suicide runs genre je finissais le premier level avec mettons 24-27 je ne te pas dire soul cells j'ai échangé je vais recommencer j'ai fait une couple de runs de même juste pour upgrader une ou deux affaires pour si ça parce qu'en plus ça a bien été la première fois première run ça n'a pas bien été deuxième ça n'a pas bien été troisième run j'ai battu le premier boss première shot puis là j'étais craqué ça va bien aller quand j'ai rejoué le lendemain je ne me rendais même pas au premier boss c'est là que ça a commencé à s'accumuler un peu je pense il faut la patience de ce genre de jeu ça a des super bonnes reviews ça mérite ces super bonnes reviews mais je trouve que c'est quelque chose qu'il faut avertir le monde parce que moi personnellement c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement mon genre de jeu ça ne rend pas le jeu mauvais mais il faut savoir dans quoi on s'embarque découragez-vous pas ça m'a pris plusieurs essais j'ai réussi à le passer une fois jusqu'à présent une seule fois le compteur à la fin de ma run un pur et drôle d'hasard je donne le dernier coup sur le bus et mon compteur était à une heure pile flush j'ai trouvé ça très drôle mais découragez-vous pas à la fin je peux vous dire que vous allez avoir le coeur qui palpite parce que c'est pas facile c'est une heure one sitting c'est assis tu joues une heure tu passes le jeu tout dépendant si tu vas hyper défensif que tu cherches chaque raccoing comme un toquet à la Michael Goulet mais ça ça peut être plus long il y a pas de saving game si tu quittes ta game tu reviens exactement où est-ce que tu étais tout ce qui était mort est encore mort c'est comme Dark Souls un peu tu peux quitter revenir c'est ça mais tu sais en tant que titre tu peux pas comme saver mais si tu quittes ta game il y a comme des auto-saves c'est le principe de Dark Souls Bloodborne si tu quittes tu reviens puis tout est exactement comme si c'était quand tu es parti sinon t'as rien pris une heure en tout t'as joué combien t'as pas rien j'ai joué une heure je sais pas il y a comme le sort de vieux mage au début du jeu qu'on va le voir puis il dit exactement le nombre d'ennemis qu'on a tué le nombre de runs qu'on a fait j'ai pas été le voir mais je pourrais vous en dire plus peut-être le prochain épisode combien de fois que j'ai joué pour battre le jeu moi je dirais peut-être 7-8 ans 7-8 ans environ à coup d'essai et erreur bien sûr c'est ça je sais pas ce que j'ai remarqué par exemple qui permet vraiment d'avancer plus vite à un moment donné c'est que oui les maps sont random mais les mêmes patterns se répètent souvent tu vas embarquer dans une map puis tu vas savoir à peu près où tu t'en vas à peu près qu'est-ce qu'il va avoir en bas là à peu près qu'est-ce qu'il va avoir ou en haut de la veine tu peux quand même tout chercher à un moment donné ton rythme est beaucoup plus élevé qu'il est au début absolument c'est quand même cool je le recommande j'ai l'air négatif mais je le recommande puis moi avec si vous avez 40 piastres qui traînent en dessous du lit prenez ça gâtez-vous c'est cool 40 ? bien avec les taxes puis tout de suite oserais-je dire d'attendre une vente ça dépend admettons que vous êtes catégorie GF vous avez fini Binding of Isaac Enter the Gungeon ça vaut 40 piastres je pense admettons que vous n'êtes pas sûr à ne pas attendre à 20 piastres tu me dis que tu as joué 8 heures ça t'a pris une heure pour le passer je te dirais que c'est un jeu 20 piastres peu importe comment il est bon il y a une énorme rejouabilité parce que qu'est-ce qu'il faut mentionner aussi que je n'ai pas mentionné parce que je trouvais que la review s'éternisait c'est que j'ai passé le jeu mais il me manque des habiletés cruciales afin d'enlocker d'autres zones comme le wall jump qui va me donner accès à d'autres zones qui va sûrement m'amener à enlocker d'autres affaires puis il me semble qu'il y a une autre habileté que je ne me souviens plus en tant que temps je présume que le jeu t'encourage fortement à le passer souvent pour aller chercher ses habiletés à faire ton Michael goulet puis aller tout chercher comme un toquet c'est sûr que si tu aimes le gameplay puis tu aimes le jeu toutes les rounds vont être différentes de toute façon pour ça la rejouabilité c'est sûr puis il encourage énormément les joueurs à jouer très rapidement parce que dès la deuxième zone il y a une porte qui va unlocker si seulement tu as fait la première zone en dedans de 1 minute 50 je ne l'ai pas unlock encore je l'ai fait une seule fois puis je peux vous dire ça renacrisse t'assez-vous t'évites le 3 quarts des ennemis puis tu roules ce que je trouve particulier je te l'avais dit quand on en parlait c'est de mettre des portes comme ça qui sont barrées pour le speed run en même temps la personne qui speed run me semble que c'est pas la personne qui va chercher les portes barrées pour la personne qui speed run je trouve ça particulier comme choix ça fait que c'était pas mal ça Max je suis prêt ça me prend à peu près 25 minutes pour faire une chanson et moi ça va m'en prendre environ 10 pour faire un bloc donc moi mon bloc aujourd'hui je voudrais parler d'une grosse controverse qui se passe depuis un bout toi tu disais ça fait combien de temps moi j'ai vu ça la première fois au mois de mai quand le premier trailer puis la pochette du jeu est sorti ça c'est ma délire on parle en ce moment pour le monde qui se pose des questions de Battlefield 5 sorti par fucking EA qu'est-ce qui s'est passé en gros à ta connaissance mon Jason parce que je veux que pas que le monde dise que je spin ça dans mon sens je veux essayer de présenter ça le plus objectivement possible j'aimerais qu'on présente ça objectivement puis après ça on se lancera dans notre opinion parce que moi puis Jason on a une opinion très différente de la question je connais même pas ton opinion sur la question maintenant tu le sais que si je suis de l'opinion de Quartering dans le débat de Quartering qui est un youtuber contre Angry Joe qui en est un autre tu le sais déjà de quelle opinion je suis moi je suis du côté de Quartering exactement ça a été un débat qui a été respiné la semaine passée puis c'est pour ça qu'on en entend parler parce que Angry Joe c'est un youtuber de quoi 3 millions d'abonnés minimum c'est un des plus gros reviewers ouais c'est un gars vraiment connu puis là il commence à avoir du backlash genre dans les deux derniers jours il a perdu 5000 abonnés environ à cause de son opinion qu'il avait sur le jeu que lui il a probablement été qu'il a reçu une review copie j'imagine l'opinion de marche je suis bu ben c'est attends une minute garde ça attends une minute on reste dans on reste dans l'objectif pour là tu donneras ton subjectif après donc Angry Joe a reçu une copie de review il a reviewé le jeu et lui il a donné son opinion et son opinion a mal passé sur internet en gros et il a reçu un gros backlash mais là il a tu testé le jeu il a donné une review il a joué il a joué au jeu ça doit être la bêta ou un media event ou c'est une review copie qu'il a reçu ça se peut dire c'est bonheur pour une review j'ai l'impression que c'est un media event en tout cas lui il a été capable de jouer au jeu il a donné son opinion et c'est pas l'opinion qui est vraiment populaire sur internet disons parce que là on va rentrer vraiment dans la controverse pourquoi en tant que tel que ça fait parler le débat ben c'est que ils ont décidé c'est tout bonnement ils ont fait ils ont décidé de jouer de l'égalité des sexes ils ont décidé de mettre autant je sais pas s'ils ont mis autant de femmes ils ont-tu mis autant de femmes ils ont juste mis des femmes dans le jeu ils ont mis des femmes puis ils ont offert ils ont donné l'option de créer un personnage féminin en multiplayer ils ont donné l'option de faire un personnage féminin et là d'où que la controverse arrive il y a beaucoup de monde qui disent que c'est pas fidèle à la deuxième guerre mondiale parce qu'il y avait pas il y aurait pas eu autant de femmes au front parce que j'imagine pendant la deuxième guerre mondiale j'imagine qu'il y avait pas autant de femmes au front c'est pas une majorité évident mais il y en a eu quelques le monde dit est-ce que ça vaut la peine pour eux autres ça brise leur immersion un peu j'imagine donc le gros du débat tourne autour de ça mais l'affaire de Angry Joe puis de quoi qu'on parle ça va un petit peu plus loin que ça en tant que tel c'est justement d'où que le débat virait parce que là Angry Joe lui a été un peu défendre Battlefield Angry Joe a aimé le temps qu'il a passé il a dit qu'il trouvait ça cool ok et finalement il s'est fait attaquer son fanbase l'a attaqué pas mal et Angry Joe il est parti dans un rant dans un rant où il a qualifié tous les haters puis tout le monde qui était un peu déçu par ça de genre de crazy Trump fans avec des maga hats puis de crazy right wingers anti-féministes et là le débat part de ça et là ben moi je voulais dire toi dans le fond c'est quoi toi t'es sûrement bien d'accord avec ça tout le monde j'imagine toi t'es sur quelle partie ben là je veux ton opinion là dessus sur quelle partie je veux savoir premièrement ton opinion sur le fait qu'il y a eu un backlash puis sur toi qu'est-ce que tu penses de la review d'Angry Joe il a aimé Battlefield il a le droit d'aimer Battlefield il a le droit de donner l'opinion qu'il veut sur Battlefield ouais je me crisse de Battlefield de toute façon toi t'aimes pas le jeu mais dans le fond toi t'es bien d'accord ouais premièrement s'il y a une compagnie que je veux pas défendre pour défendre c'est ouais fait que ce que je vais dire ça vient pas du fait que je suis un fanboy soit de Dice de Battlefield ou de EA ouais 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 un j'ai vu du monde qui disent littéralement il y avait pas de femmes dans la 19ème guerre mondiale qui rappellent la réalité pour eux autres il y en a qui disent ça littéralement il y en avait pas si vous êtes dans cette catégorie là allez lire un livre avant de jouer à Battlefield je m'excuse mais là je vais rejoindre les commentaires d'Angry Joe à ce niveau là pour une minorité de personnes mais c'est pas tout le monde qui dit ça c'est une minorité de personnes c'est pas tous les haters qui sont là dessus justement pour ça je suis quasiment d'accord avec toi à quel point il y a des personnages féminins dans la campagne je sais pas j'ai pas joué il y a personne qui a joué à la campagne de toute façon le fait que ce soit une faille sur le cover ça veut absolument rien dire que tu puisses jouer une femme en multiplayer je suis surpris que ça ait pas déjà été là je pense pas que si tu joues à Battlefield ou Call of Duty en multiplayer c'est pour la réalité historique on va s'entendre c'est du monde de nationalité qui n'ont pas d'affaires à se poigner ensemble avec des armes qui n'ont pas affaires à avoir dans les mains Battlefield ouais j'avoue que la réalité historique c'est différent on va se calmer l'argument de la réalité historique je le trouve assez faible honnêtement pour ça pour ça je suis d'accord avec toi mais qu'est-ce que tu penses de l'argument d'Angry Joe qui est parti sur un rent puis qui s'est mis à envoyer chez ses fans en les traitant dans le fond il a dit carrément que le monde qui le critiquait puis qui l'écœurait c'était des maga hat wearer du monde qui a des maga hat de Trump puis des crazy sexistes de droite t'es-tu d'accord avec ça c'est un cas où j'ai peur que ce que je dis je pense que c'est un peu la même affaire qu'Angry Joe ce qui est dit à propos d'un petit groupe de personnes est généralisé mais ce monde-là existe il y a des développeurs de DICE qui sont sortis dans les derniers jours à GameSpot pour dire au monde que justement la réalité historique ils ont l'air de la tordre un peu qui ne sont pas contents de ne pas l'acheter de ce petit jeu c'est ça que ça voulait dire les commentaires de DICE c'est pas rien que ça qu'ils ont dit c'est pas IE qui ont dit que le monde qui les envoyait chier pour ne pas avoir des femmes de juste pas acheter le jeu j'ai vu le tweet il y a un développeur de DICE qui a dit ça au pire achetez-le pas le jeu c'est correct le gros de la controverse là-dedans c'est pas juste le fait qu'il y a des femmes c'est ça que le vidéo de Quartering essayait d'adresser à Angry Joe qui semble que il pense qu'Angry Joe a mal compris l'affaire c'est qu'il y a beaucoup de ces personnes-là t'as-tu ce que s'as-tu de quoi ajouter avant? je l'ai dit c'est parce je trouve qu'il essaie de diminuer quelque chose qui existe même dans ses commentaires à lui je checkais puis je sais pas si c'est la communauté de Battlefield qui est de même si c'est les fans d'Angry Joe si c'est les siens mais les commentaires sont toxiques en hostie un grand pourcentage des commentaires sont toxiques puis le monde de qui Angry Joe parle existe autant sur les vidéos d'Angry Joe que sur ceux-là de Quartering ah oui moi l'affaire là-dedans c'est qu'est-ce que je pense là le gros du problème c'est qu'on est plus loin que juste le fait qu'il y a des femmes on veut pas de femmes dans nos jeux vidéo qu'est-ce que le gars de Quartering Jim apporte justement c'est qu'on en vient on fait face ici à plus un mouvement de protestation où est-ce que le monde sont rendus carrément écoeurés d'avoir des points politiques se faire influencer dans plein de médias qu'on a dans les jeux vidéo dans les émissions de TV dans tout où est-ce que le monde dise juste là un moment donné on veut juste des jeux on est juste tanné d'avoir l'égalité tout le temps là faut avoir ça puis là faut avoir ci c'est juste plus ça c'est pas eux autres qui transforment ça en points politiques ben moi je pense que c'est plus que le monde sont écoeurés d'avoir leur vue tout le temps là faut avoir l'égalité faut qu'on ait autant d'hommes pis de femmes même dans Battlefield c'est plus ça qui sont écoeurés que le fait qu'il y ait des hommes pis des femmes t'sais on peut-tu je pense que à ce que j'ai vu dans les commentaires le monde dise ils peuvent-tu avoir un jeu un moment donné où t'sais faut pas forcer l'égalité que les points politiques je vais faire une référence un peu étrange là ça me fait penser au monde qui commande ses immigrants sur Facebook me semble qu'ils s'inventent des problèmes qui existent pas qu'ils voient des bonhommes 7 heures je pense pas que Dice voulait faire un statement politique ils ont juste développé le crise de jeu qu'ils voulaient développer je peux comprendre c'est ça à quoi ça me fait penser ce monde là je trouve ça extrêmement hypocrite le monde qui font ça parce que c'est souvent le même les mêmes qui vont péter une coche quand Polygon va regarder un jeu pis il va dire ah là il manque de diversité ici ah ça il aurait dû faire ça de même c'est l'épée hostie de Snowflake de la gang c'est exactement ce que t'es en train de dire qu'il manque de diversité c'est exactement ça qu'on était curé c'est la même affaire de l'autre bord tu chiales quand ça arrive de l'autre bord que quelqu'un veut influencer le contenu pis ce que ça fait c'est se mettre en gang hostie pour littéralement faire du bullying sur des développeurs pour qu'ils changent le jeu comme ils veulent le voir ouais c'est vrai je peux voir ton point de vue là dessus comme je te dis c'est les pires Snowflakes de la gang ça arrive du monde qui veulent des save space pis ça voudrait que le stock soit fait pour eux autres ben je pense moi justement je trouve le mot stupide des deux bords ça je tiens à le dire l'extrême de Polygon autant que l'extrême dont ton père je le trouve stupide d'ailleurs j'allais dire que c'est un peu un save space comme le monde on dirait qu'ils veulent se faire qu'ils sont un peu tannés d'avoir tout le temps ces idéologies là d'égalité poussées sur eux autres comme justement que tu dis qu'ils veulent qu'ils se mettent à avoir leur propre safe space pis à être un peu snowflakes ils font exactement ce qui accusait le monde de l'autre bord d'affaires je m'excuse mais c'est ça que je vois mais t'es-tu d'accord avec moi que c'est comme une réaction à un certain c'est une réaction à un problème qui existe pas je trouve comme je te dis j'ai l'impression que c'est quelque chose que Youtube pis Facebook pis 4chan facilitent beaucoup tu te mets en gang tu te répètes la même affaire tu te conditionnes pis tu t'inventes un problème pas nécessairement tu l'inventes mais tu rends le problème pas mal pire qu'il y ait en réalité on va aller plus loin un peu pensez-vous que le récent des plateformings d'Alex Jones encourage ces affaires-là on défait les opinions que le monde veut pas entendre ça renforce encore ça renforce les conspirations ça renforce les points de vue qu'on veut pas voir pis là on parle pas rien de conspiration il y a du monde qui ont les points de vue qu'on est en train de parler là qui sont considérés sexistes pis plus de droite qui sont carrément des plateformés je m'excuse mais même si quelqu'un est sexiste il a carrément le droit de parler même si c'est une raison pour l'écouter pis prendre ses arguments pis le réfuter t'as pas à le censurer moi je suis 100% contre la censure mon problème c'est pas l'opinion du gars qui trouve qu'il y a trop de femmes dans Battlefield ou l'opinion du gars chez Polygon qui pense qu'il devrait avoir des noirs d'un jeu médiéval en Pologne c'est plus le fait on peut-tu laisser les développeurs faire le jeu qu'ils veulent faire sans s'inventer des agendas politiques qui existent pas faut que je rajoute là-dessus mais est-ce que les développeurs veulent vraiment faire ce jeu-là est-ce qu'ils ont pas été poussés ils travaillent pour EA non ils veulent pas vraiment faire ce jeu-là ils travaillent pour EA tu travailles pour Activision tu travailles pour Capcom tu travailles pour Warner tu fais pas exactement le jeu que t'as le goût de faire mais c'est DICE j'imagine que DICE a plus de liberté que bien les studios chez EA je pense que c'est sûr que le monde sont écœureux c'est que ça vient d'en haut de tout le temps à voir ces instits d'idées-là mais non je pense pas qu'il y a quelqu'un chez EA qui descend voir les writers de DICE puis qui leur dit il faut plus de femmes dans Battlefield il faut plus de noirs dans Battlefield j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est pas mal plus des studios qui voient la réalité qu'il y a pas mal plus de filles qui gagnent qu'avant qui vendent des jeux dans une beaucoup plus grande diversité de marchés puis qui s'adaptent au monde qui les achète leurs jeux ça on va faire un autre parallèle c'est comme dans la passe où on avait Nintendo qui voulait qu'on avait les rumeurs qui voulait faire Linkle vous vous souvenez-vous de ça? dans Breath of the Wild t'as un moment ça ça me triggerait un peu plus pis là ça c'est pas parce qu'il y a encore une question qu'il y a une fille dans Zelda pis j'ai ça Zelda c'est une fille mais c'est le fait que c'est la nostalgie pis Link pour moi rien que mettre une voix à Link c'est outrant c'est outrageux c'est outrageux mettre une voix à Link fait qu'imagine mettre Link en fille pis qu'on l'appelle Linkle tu sais déjà dans Breath of the Wild t'avais des moments suggestifs de quoi genre Zelda penché? non la féminité de Link en fait c'est souvent venu sur le sujet et Link c'est ça qu'ils veulent les designers le mettre androgyne pas gars pas fille pour que tout le monde puisse relater j'imagine que c'est mieux que faire un Link c'est mieux que faire un Link fille joyeux donné j'aime mieux ça pour finir avec Battlefield on parlait des commentaires du dev de Vice qui a parlé à GameSpot je pense pis ça qui disait au pire achetez-les pas le jeu je comprends que c'est pendant que lui il y a quelqu'un chez Yé qui va y tirer la cravette c'est la meilleure façon de communiquer avec ton public et ça me fait sourire en coin comme il y en a un qui fait au pire il mangeait de la merde moi je vais sortir ce que je veux sortir ben tout fait moi je suis tout à fait d'accord avec ça pis tu sais c'est de mettre dans les dents regarde si tu le veux pas le Christ de jeu achète-le pas c'est ça ça règle le problème grève-le en même temps il semble que les pre-orders de Battlefield soient en chute de genre 75% Money Talk si vous le voulez pas si vous trouvez que c'est pas intéressant achetez-le pas une grande liste de jeu c'est ça que beaucoup de personnes disaient dans les commentaires justement Money Talk pis pas mal plus que ton commentaire de merde sur YouTube ben regarde moi j'aimerais finir en disant que si c'est comme vous autres vous dites que si c'est vraiment ça que les devs voulaient faire ben regarde be it pis le monde qui veut pas l'achèteront pas mais si c'est comme je soupçonne pis que c'est des idées poussées d'en haut où c'est qu'il faut mettre certains thèmes parce que sinon ils pensent ça se vendront pas là j'ai plus un problème personnellement si tu me dis que c'est ça mais on a pas la preuve c'est ça au moins trouve quelqu'un trouve un YouTuber quelconque qui va avoir une plug chez Vice c'est là qui va y envoyer un courriel inside pis qui va le dire tant qu'il y a personne qui parle je peux pas assumer que c'est ça je trouve que l'agenda s'invente il faut il faut des faits ah ouais mais regarde voyez vous nous autres on est pas d'accord pis on est capables d'en parler c'est ça l'important dans la société c'est pas parce qu'on a des points divergents qu'il faut essayer de censurer le monde pis moi j'aime ça être avec du monde si on est pas d'accord des fois on me tiendrait pas avec le page sur certaines affaires même toi pis moi des fois ouais ouais c'est ça on se tient pas tout le temps avec du monde avec qui qu'on est d'accord pis faut être capable de débattre pis c'est ça une société sainte est capable de débattre mais un débat sain sur internet sur Facebook Youtube pis je dirais c'est rare c'est rare mais qu'est-ce qui est bon à rétorquer tout le temps quand tu te fais insulter tu réponds ce que Mercier disait il disait ah ouais c'est ça quand on a pas d'argument on bascule tout de suite dans la vulgarité t'es tout le temps bon pour finir un débat je pense qu'on devrait finir l'épisode là-dessus avec Max qui dit une belle parole ah non moi j'ai de quoi d'autre pour finir comme d'habitude on finit avec un quote toi t'as-tu de quoi avant de finir non non je trouvais ça bon ta philosophie ah non mais moi j'aime mieux finir avec ça pis après ça tu mettra ta belle petite musique de d'habitude il va falloir que tu m'envoies by the way que je le fasse manuellement yes yes ça fait que c'était le podcast c'est pas pour les doux épisode fucking 38 on se revoit dans deux semaines pour la sortie du nouveau Dragon Quest ah c'est-tu que j'ai hâte je vais faire une prédiction dans les news dans le prochain podcast on va parler Dragon Quest fait que s'il y a tout le monde on se revoit dans le prochain oh yeah c'est un petit baveu qui partageait pas le chemin c'est pas pour les doux qu'est-ce que tu m'envoies ... Sous-titrage ST' 501